Se trouver trop maigre est une sensation horrible, un sentiment que je ne souhaite vraiment à personne. Se sentir presque à l'écart parce que physiquement on ne s'aime pas et on ne s'accepte pas est une étape très dure dans la vie. Quand j'étais au lycée, j'étais très sportif mais comme je ne mangeais pas énormément, j'étais vraiment très skinny. Et un jour en cours, il y a un mec qui m'a fait la remarque genre ouais t'as des bras de ficello, t'es tout maigre mec. Et là, c'était l'électrochoc. J'avais vraiment envie de changer, de prendre de la masse et d'être musclé le plus rapidement possible. Dans cette vidéo, je vais te donner les 5 conseils pour devenir plus massif donc like la vidéo et c'est parti. L'astuce numéro 1 va te paraître très basique mais c'est la plus importante. Il va falloir que tu fasses une prise de masse pour avoir l'air plus massif, ça paraît plutôt logique. Je vais donc dans un premier temps te rappeler les bases de ce que tu vas devoir faire et ensuite on pourra passer à l'étape 2. Pour mettre en place une prise de masse, c'est sur la nourriture que tu vas devoir jouer. Le matin, tu vas manger des oeufs et une source de glucides. Ensuite, dans la matinée, tu vas te faire une petite collation genre barre de céréales, amandes, bananes par exemple. Le repas de midi, tu vas te faire du poulet avec du riz ou des pâtes avec évidemment un petit peu de sauce pour les calories. Ensuite, dans l'après-midi, tu peux faire une deuxième collation avec encore une fois par exemple une banane, un fromage blanc, des amandes et une barre de céréales. Tu peux même utiliser le petit cheat code que j'avais présenté sur TikTok, les noix du Brésil. Le repas du soir que tu peux manger, c'est par exemple du bœuf avec quelques pommes de terre et des légumes, quelque chose qui change un petit peu d'à midi. Pour l'entraînement, frérot, c'est pareil. Moi, je te recommande au moins trois entraînements par semaine bien intenses parce que si tu finis l'entraînement et que tu as l'impression de ne pas assez avoir travaillé, que tu n'es pas fatigué, c'est que tu ne t'es pas assez donné. Donc vraiment, chaque entraînement que tu fais, tu dois vraiment te donner à 100%. L'astuce numéro deux, c'est d'avoir une meilleure carrure. La carrure, je trouve ça super important. C'est clairement ce qui va te faire passer, on va dire, d'une silhouette maigre à une silhouette vraiment musclée. Genre, regarde, tu vois, par exemple, tu vois un mec bien large comme ça qui est devant la caméra, tu te dis « Waouh, il a une bonne carrure ! » Alors que si tu me vois comme ça, tu te dis « Ouh là, mais c'est qui ce skinny qui donne des conseils là ? » Non, en vrai, évidemment, j'exagère, mais la carrure, c'est super important. Quand tu vas mettre un t-shirt ou un pull, c'est ce qu'on va voir en premier. Tu peux pas te balader de torse nu tous les jours. Malheureusement, j'aimerais bien te torse nu dans la rue tranquille comme rang, mais c'est pas possible. Pour moi, la carrure, ça va surtout être, on va dire, les épaules et le dos. Donc franchement, si tu muscles bien tes épaules et ton dos, ta carrure va forcément exploser. L'astuce numéro trois, ça va être d'avoir une meilleure posture. Frérot, ça va tout changer, je te promets. Il y a trop de gens qui négligent la posture et honnêtement, ça va faire toute la différence et même t'auras l'air plus confiant et plus sûr de toi. Et ça, c'est deux données très importantes. Si t'as une bonne posture, tu vois, que tu sors bien les pecs, tu sors bien les épaules comme ça, on va directement avoir l'impression que t'es plus musclé. Si tu te tiens bien droit, bien ferme comme ça, tu vois, on a l'impression que t'as confiance en toi. Alors qu'à l'inverse, si tu te tiens vraiment mal, si par exemple, t'as les épaules en avant, si t'es un petit peu voûté, et bien on aura l'impression que t'es timide, que t'as pas confiance en toi et que t'es pas musclé du tout. Moi, mon conseil pour améliorer cette fameuse posture, c'est de bosser ton dos autant que tes pecs pour avoir un bon équilibre et surtout de faire des exercices derrière d'épaule. Cette erreur est commune à beaucoup de pratiquants en musculation. Il y a plein de mecs qui ont le syndrome épaules en avant et ça vient souvent d'un déséquilibre entre l'avant de l'épaule et l'arrière de l'épaule, c'est-à-dire que ton avant est plus musclé. Si jamais t'as tendance à vraiment avoir les épaules en avant comme ça, tu peux même travailler deux fois le dos par semaine et une seule fois les pecs pour l'instant. Si tu veux te transformer physiquement et prendre du muscle comme les personnes que tu vois à l'écran, il va te falloir un bon programme et un bon plan alimentaire. Et pour progresser très rapidement, il te faut un programme personnalisé. C'est pour ça que tu dois aller sur ananasmusclé.fr et là-bas je pourrais te faire un plan alimentaire sur mesure pour ton profil et des objectifs et un programme de musculation 100% adapté pour toi. Donc rendez-vous sur ananasmusclé.fr si tu veux changer de corps. Astuce numéro 4, ça va être le style vestimentaire. Il y a des styles que tu vas devoir prendre et des styles que tu vas devoir éviter si tu veux avoir l'air massif habillé. Alors je suis pas expert en mode, évidemment, mais quand on veut paraître plus massif habillé par exemple, il va falloir que notre style vestimentaire soit adapté. Il y a certaines tenues qu'on va absolument vouloir éviter alors qu'il y a d'autres tenues qu'on va plutôt privilégier. Moi je te conseille de mettre des t-shirts à ta taille qui ont des coupes un petit peu ajustées comme celui que j'ai là par exemple. Pas trop serré, faut pas que ça moule trop non plus, mais juste que ça soit à ta taille. Évidemment, tu vas éviter les t-shirts un peu délavés, qui sont trop vieux ou alors trop oversize. Tu vas flotter dedans et on aura l'impression que t'es tout skinny, que t'as mis un drap sur toi. Bon c'est pas pour faire de la pub, mais là regardez, j'ai un petit haut MyProtein et les hauts de sport comme ça, on a direct l'impression qu'ils sont bien taillés. Genre regardez au niveau des épaules, on voit bien les épaules ici, on voit bien les bras, enfin bref, c'est des très très bons vêtements. Donc si jamais ça t'intéresse d'avoir des petits vêtements de sport comme ça, en ce moment il y a des grosses soldes sur MyProtein, j'en parle quasiment jamais sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, comme il y a des énormes soldes, genre jusqu'à 60% et qu'en plus avec le code ANANAS, t'auras 40% de réduction. Alors non, 60 plus 40 ça fait pas 100, t'auras pas les trucs gratuits, mais t'auras des énormes réductions. Par exemple, peut-être que tu feras une commande à 50€ de vêtements et t'en auras 10 à l'intérieur, donc ça va être insane. L'astuce numéro 5, c'est les jambes. Frérot, si en haut t'es stock, t'es musclé, tu commences à te tracer, etc. Et en bas t'as des chicken legs comme ça, bah t'auras l'air skinny, tu pourras rien y faire. Franchement frérot, si tu bosses pas les jambes, tu fais une grave erreur. Déjà, beaucoup d'études ont montré que travailler les jambes pour les hommes libérait énormément d'hormones et ça faisait grimper la testostérone, l'hormone du mal alpha. Non, imagine, t'es hyper musclé du haut et en bas t'es tout queuse comme ça, ça va tout niquer. Non, franchement, avoir des grosses cuisses, des gros mollets, des grosses jambes dans sa globalité, ça va vraiment te faire paraître beaucoup plus musclé, habillé et surtout quand t'as un gym. Tu vois, genre, on va dire que si t'es un arbre, genre les jambes c'est ton tronc, tu vois, du coup s'il est bien massif, c'est bizarre, j'arrête.